On venait juste de faire une exposition au centre d'Arna Eilich à Dudelange et moi j'allais partir pour trois jours à Sibiu donc pour le voyage j'avais acheté un journal où j'ai lu l'appel à projet du concours pour la biennale et en revenant j'en ai parlé à Jean mais il restait pas beaucoup de temps il restait genre trois semaines donc on s'est dit est-ce qu'on ne le fait pas c'est quand même assez court c'est assez rapide et puis Jean a dit allez on se lance dedans on le fait et puis comme ça donc on s'est tout de suite lancé on a contacté René Coquelcorn qui est venu avec nous à l'Arna Eilich en fait il n'avait pas vu tellement ce qu'on faisait à ce moment là quoi et donc lui il a vu l'exposition d'Arna Eilich il a dit ouais super on le fait aussi et on s'est lancé à partir de là et pendant trois semaines on a on a fait du café et on a fait les plans et on a fait de la maquette et on a fait le budget et c'est tout on est parti donc des plans de l'espace de quelques photos de assez mauvaise qualité qu'on avait de l'espace mais et on a construit une maquette et donc on a vraiment conçu le projet pour le lieu c'était c'est un projet qu'on a conçu pour pour le lieu pour Venise pour l'architecture pour les pièces en elle même pour cette architecture là pour cet endroit là et pour l'événement donc assez vite on s'est rendu compte que c'était que c'était une espèce de cercle infernal sur lequel on revenait tout le temps donc on s'est on s'est un peu concentré là dessus et on a commencé à mettre des éléments en fait ponctuer l'espace avec un certain nombre de choses qui permettait un oui c'est en fait parce que en fait c'était c'était vraiment en partant de des caractéristiques du lieu des particularités c'est à dire c'est une habitation privée de Venise c'est un lieu très vénitien avec aucun angle droit où les pièces sont en filade où l'on entre et on ressort par le même endroit où on entre donc c'est à dire que le spectateur il fait une boucle sur lui même en entrant et en sortant et c'est là aussi que venait le titre le cercle fermé parce que on ferme le cercle en sortant mais c'était aussi de travailler avec cette ambiance très vénitien du d'un culte de secret où on a les façades les immeubles et on a toujours l'impression qu'on est devant un peu une illusion ou des façades quand on sait pas exactement ce qui passe derrière quand on n'en fait pas partie donc nous on voulait faire entrer le spectateur dans ce lieu et en même temps l'enfermer dans cet univers qui est assez fermé sur lui-même c'est exclusif aussi et parler de ce mystère de ces lieux vénitiens peut-être aussi parce qu'on a beaucoup joué avec cette maquette c'est devenu quelque chose de très très dimensionnel dans le sens où on a quand même joué avec aussi bien les sols que des plafonds que des murs que la lumière et à la fin on a fini par être obligé de percer vraiment les plafonds de la calée de loucas pour le bon et de mettre aussi vraiment un peu en danger un peu ce qu'on ce qu'on avait pensé parce que c'est pas évident de rentrer dans un lieu qui existe avec des murs et des et toute une toute une architecture et de de la de la modifier complètement donc on a vraiment été obligé de se servir de ce qu'il y avait quoi chaque pièce est différente donc chaque pièce est je pense assez surprenante parce que c'est pas la même chose mais ça forme un tout et puis on a joué clairement sur sur une forme de désorientation dans l'espace sur une sur un peut-être une façon de d'ouvrir l'espace de 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 créer un espace un peu incertain un peu déstabilisant donc par par les couloirs par plein d'éléments qu'on a fait qui sont qui fait que c'est peut-être pas un espace conventionnel c'est parti d'un espace conventionnel qui qui devient vénitien très qui qui devient déstabilisant on n'a jamais vu l'installation donc on a vu les pièces les éléments séparément mais l'installation finie on allait le voir que quand c'est fini c'est donc c'était pour nous je pense tout le long assez excitant de de d'arriver au moment où on allait voir cette installation installé et entière et fini parce que jusque là c'était un tiroir ou une porte plein de plein d'aussi de problèmes de pour gérer le temps l'argent c'était assez trivial quoi mais c'était puis bon après toute l'histoire du transport nous avait dit oh là là vous allez voir ça arrivera jamais au quand ils le disent et c'est en fait toutes les caisses sont arrivés je suis à 8 heures du matin à 10 heures tout était débarqué sur le quai et on a commencé à monter tout et c'était exactement comme on s'était imaginé c'était des moments assez intense c'était moi je moi je pense que c'est une super expérience de se voir confronté à une scène quand même internationale à venise et de se voir confronté là et de voir qu'il ya tout ce monde qui vient vraiment du monde entier des quatre coins du monde pour pour découvrir les oeuvres des artistes à la biennale et on a eu énormément de gens qui nous ont posé des questions qui ont réagi qui 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 voilà qui sont venus nous voir donc c'était c'était intense mais c'était une super belle expérience moi ce qui m'a ce qui m'a surpris surtout peut-être moins qu'une réaction c'est c'est comment à un moment donné parce que je crois qu'il y avait un premier deuxième jour il y avait un peu moins de monde et puis tout d'un coup le troisième jour il y avait vraiment des foules dans le pavillon et il ya plein de gens qui ont dit que voilà ils sont venus parce qu'ils ont entendu que c'était bien donc ce qui m'a vraiment frappé c'est cette publicité de bouche à l'oreille qui marche vraiment je pense que mieux que n'importe quelle publicité en tout cas dans les jours d'ouverture après moi je pense que c'est un travail qu'on a fait qui est quand même assez abouti sur lequel on a travaillé longuement que c'est clair que peut-être pas pas pour chaque projet on aura le temps et les moyens pour pour le pousser comme ça au bout donc pour l'instant en tout cas ça reste quand même un travail vraiment important dans les travaux qu'on a fait dans les projets qu'on a fait et puis c'est quand même c'est pas si souvent qu'on consacre six mois à une oeuvre pendant six mois c'était c'était ça c'était que venise et c'était ouais c'est quand même assez intense quoi c'est un luxe c'est un luxe on peut dire